Je m'appelle David, je suis photographe international de mariage depuis plus de 9 ans. J'ai eu la chance de parcourir le monde à travers une trentaine de pays pour y capturer de magnifiques mariages dans des paysages à couper le souffle. La photographie de mariage à l'international est une merveilleuse aventure qui mêle la découverte de nombreuses sculptures et de magnifiques rencontres. Aujourd'hui, Nikon m'a proposé de poursuivre la lumière sur 3 différents lieux sur 3 jours en photographie de mariage. Je ne pouvais pas passer à côté de Paris, ville lumière, pour cette première étape. J'ai donc choisi les toits parisiens face à la tour Eiffel avec un très beau couple mêlant des origines indiennes et françaises. Quoi de plus incroyable que de retrouver ce mélange de cultures à 20 mètres de hauteur face à une grande dame. La poursuite de la lumière est un élément primordial à mon métier. Être au bon endroit et au bon moment me permet de capturer de réelles émotions et d'y mêler un sens artistique. Ce qui est incroyable à parcourir le monde, c'est de se rendre compte à quel point la lumière peut être différente. Elle sublime et s'approprie l'histoire du couple que je photographie. Pour ce deuxième jour, me voilà en Provence, dans le sud de la France. Je connais bien cette région car j'y ai grandi et j'y ai développé ma passion. La lumière y est particulière, la nature sauvage et variée, avec des vents souvent forts. J'aime y revenir pour m'y ressourcer, voir mes proches et les premiers mariés que j'ai photographiés. C'est toujours un incroyable moment que de revoir quelques années plus tard des couples, de faire la rencontre de leurs jeunes enfants, de se remémorer ensemble des anecdotes de leur mariage. C'est à ce moment-là que l'on se rend compte de l'importance du métier de photographe, de l'importance des souvenirs. Sur cette séance, je retrouve un superbe couple dans la région de Valençol. Cette région est connue dans le monde entier pour ses champs de la vende à perte de vue. Le temps ourageux et le vent donnent une atmosphère que j'affectionne particulièrement. Je fais toujours en sorte que les couples aient des pauses naturelles en adéquation avec l'environnement qui nous entoure. Le Nikon Z6 me permet de sublimer mon travail. Il répond complètement à mes attentes et me permet de saisir chaque moment et chaque détail. Dans cette dernière étape, me voici sur le mariage d'un incroyable couple, au milieu de l'Ardèche. La particularité de cette région est que le temps et la lumière peuvent changer à chaque instant. La pluie et la brume ne m'empêchent pas de capturer de merveilleux moments et la complicité du couple. Ce qui est intéressant à côtoyer et photographier des mariages autour du monde est d'arriver à s'adapter aux coutumes et traditions de chaque pays. Les couples pensent et réagissent différemment. Et c'est à moi de m'approprier leur monde pour y en écrire leur histoire. L'inattendu, comme un rayon de soleil pendant l'échange des alliances, devient alors un moment magique et unique. C'est pour cela que j'aime mon métier. C'est que je ne dispose que de quelques secondes pour créer des souvenirs incroyables. Je m'appelle David the Photographer et je suis photographe de mariage.